Kevin Koudou a très bien tenu son couloir, a très bien défendu, c'était pas chose facile parce qu'ils sont tombés vraiment contre une équipe de la Gambie qui a fait un match sensationnel, c'est pour ça qu'on leur rend hommage et qui a poussé cette équipe de Cameroun à se surpasser et à donner le meilleur d'eux-mêmes et c'est ce qu'il a très bien tenu son couloir comme ça. Juste Koudou, on était entre nous, on est totalement transparent avec nos abonnés, on regardait le match ensemble, on était un peu agacés par ses coups francs notamment en première période qu'il n'arrivait pas à lever son ballon, le corner Philippe qui frappe là, qu'est-ce que c'est bien frapper la courbe, enfin tout est parfait dans ce corner. Tout à fait, on soulignait ça avec Aurélien en première mi-temps, le manque de qualité sur les coups francs, les coups de pieds arrêtés, les corners et en deuxième mi-temps tout a changé, voyez le résultat. Oui mais il a mis du temps à s'ajuster pendant tout le match, c'était soit trop court, soit trop long, il a mis vraiment du temps mais il a suffi d'une, d'une seule pour donner le résultat. Avec ce but et donc cette victoire du Cameroun face à la Gambie 3-2, on le rappelle, le Cameroun deuxième de ce groupe qui affrontera le Nigeria en huitième de finale. Autre information, le Ghana définitivement éliminé aussi avec deux points au compteur hier ce match 1 face à la Gambie, face au Mozambique pardon et la Côte d'Ivoire en attente également. Philippe voulait dire quelque chose. Je veux dire nous avons été décriés à juste titre, ce match là ça va rester un des plus beaux matchs de cette canne, on a remis les pendules à l'heure, maintenant il y a une autre compétition qui commence et je voudrais dire un dernier mot, je voudrais féliciter le gardien Fabrice Andoa qui a fait un grand match et qui a bien supplié Onana, donc il aurait pu être l'homme du match aussi, donc je voulais le souligner. Philippe, vous faisiez des passes décisives dans votre carrière ? À Jules Bocandé, beaucoup. Là vous venez de m'en faire une parce qu'on va pouvoir évoquer Andoa justement. Aurélien, pardon, je suis déjà au huitième de finale, je me projette Aurélien. On fait jouer qui dans la cage ? Il faut demander à Rigober. Moi je vous le demande, je ne peux pas parler à Rigober, je ne peux pas parler à Aurélien chez vous. Il faut demander à Rigober. Non honnêtement, soyons honnêtes, direct. Andoa ? Moi je ferais jouer Fabrice. Je ferais jouer Fabrice. Ce serait quand même injuste de le sortir en huitième de finale. Il a été exceptionnel sur cette rencontre, il a réalisé par asculé. Mamadou ? Oui, mais après moi ce que j'ai bien aimé aussi c'est l'attitude d'Onana sur le coach. On a tout le temps, on n'a pas arrêté d'encourager son équipe de les pousser, de les pousser à gagner ce match. Messieurs, vous me parlez de mental, ça compte, pas de méprise bien sûr, mais on les voit ces arrêts-là. C'est lui aussi qui ne permet aucun doute de se qualifier. Donc j'insiste et je vous relance une nouvelle fois, honnêtement. On doit, non ? Déjà, c'est un groupe, donc c'est vrai, je souligne ce qu'a dit Mamad. Onana a encouragé son équipe, c'était une équipe, un groupe. On s'en fout des joueurs, voilà, c'est l'équipe qui a gagné, c'est tout le groupe qui a gagné. Et on a vu un groupe qui était serein sur ce match. Il a fait son travail, il a fait un très bon match en droit et c'est clair que sur ce match-là, en tout cas Rigaud Barsong, il va avoir des soucis à se faire pour décider de qui jouera ce huitième de finale. Problème de riche. En tout cas, on le sent vraiment cette communion. En tout cas, on a vu même à travers les propos de Georges-Kévin Koudou, on a vu Zambou Anguissa. Là, il y a un soulagement dans la tête et on est d'accord, on est moins fatigué tout notre groupe. Bien sûr qu'on est moins fatigué. Vous savez, les victoires, quand on gagne, quand on enchaîne les victoires ou bien quand on enchaîne ce genre de prestations, la fatigue se fait moins ressentir. Donc oui, les têtes sont vidées, on est plus émotionnellement, on est plus stable. Donc pour aborder le prochain match, on est moins fatigué. Et maintenant, il faut qu'il récupère parce que ça ne va pas être une chose facile contre le Nigeria. Et c'est vrai que ce Nigeria, pour le coup, on le rappelle, une équipe du Nigeria qui n'a coincé des 15 seuls buts, qui n'en a marqué que trois, pour le coup. Là, c'est une autre manière de jouer, là, pour le coup. Ah oui, là, ça sera un tout autre match. Là, on tombe aussi face à une très grande nation qui est le Nigeria, qui a l'expérience des grandes compétitions. Mamadou, je vous interromps. Rigaud Bersong, en interview au micro de Philippe Doucet. Avec Rigaud Bersong, même lui, il est au sommet de l'émotion, non ? Même après avoir vécu 8 cannes et autres, c'est pas que ça ne pèse pas lourd, c'est que c'est encore des moments exceptionnels. Oui, c'est exceptionnel parce qu'il faut voir de là où nous sortons. Ce n'était pas facile du tout. Et avec tout ce qu'on a subi et tout ce qui se passe un peu en ce moment, je pense qu'aujourd'hui, je tiens à féliciter d'abord mes joueurs, parce que mes joueurs ont fait preuve de patriotisme. Et encore plus, ils ont ressorti ce qu'on avait souvent à leur reprocher, cette fatigue spirite. Ils n'ont pas perdu à aucun moment l'esprit qu'il fallait qu'on prenne les trois points. Alors comme tu es le coach, je me permets de poser la question sur tous ces éléments contraires que m'ont décrit les joueurs en creux de phrase, mais évidemment on n'insiste pas là-dessus parce que l'émotion est plus forte maintenant. Mais toi, en tant que coach, ça veut dire quoi ? Tout ce qui était contraire, tout ce qui a été difficile ces derniers temps ? Non, vous savez, j'ai un mental. Je l'ai vécu déjà lorsque je jouais. Et c'est même un facteur très important pour cette jeunesse-là, parce que c'est qu'on ne veut pas reconnaître aujourd'hui. Je suis à une phase de régénération, c'est-à-dire je mets des jeunes et de reconstruction en fait. Alors ils ont besoin d'apprendre et nous sommes là pour essayer de leur transmettre notre petite expérience, notre vécu, pour qu'ils essayent de s'impliquer. Mais bon, ça ne viendra pas du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine. Et je pense qu'aujourd'hui, ils commencent à prendre conscience que le football camerounais est différent des autres. On le voit soulagé aussi, tout d'un coup, Rigobertsson. Philippe, on voit son visage même presque apaisé au final. Ben oui, il doit respirer. Je pense que cette nuit, il va bien dormir. Et félicitations à nos lions, au coach. Je suis content pour le peuple camerounais. Mais là, tout le pays a vibré ce soir et les barres vont être pleines. Ah oui, c'est sûr qu'il y aura la fête sans doute. À Douala, Yaoundé et dans tout ce beau pays. Il y avait une autre rencontre, on le rappelle. Dans ce groupe, la première place qui était en jeu, dans Madou Nyang, il sera. C'est un autre sport avec Madou Nyang. Ben oui, le Sénégal a été sera le champion d'Afrique en titre qui a assuré sa première place. Avec une victoire face à la Guinée, 2 buts à 0. Ce coufron est parfait pour sec. Coufron magnifique de Crepe Andiata qui dépose littéralement ce ballon sur la tête de Papsek, qui marque son deuxième but en sélection et qui permet au Sénégal d'ouvrir le score. Madou, on va voir ensuite le but d'Ilima Ndiaye et sur une place de Sadio Mane. Surtout ce Sénégal qui a été sérieux du début jusqu'à la fin. C'est aussi ça qui est important, Madou. Oui, on a été appliqué, on a su être patient sur une transition rapide en fin de match. Sadio qui sert très bien et Ilima Ndiaye qui n'a plus qu'à ouvrir son pied et croiser cette frappe pour le mettre hors de portée du gardien. Et on va peut-être voir une dernière opportunité, en l'occurrence guinéenne avec Mendy qui est à la parade. On gagne face à la Guinée. Au final, dans cette compétition, le Sénégal n'a pris qu'un seul but. Dans cette compétition face au Cameroun. On est d'accord, Madou ? Je le dis, le Sénégal est le méga super favori en fait quand on voit la manière. Non, parce que maintenant c'est un tout autre tournoi qui va commencer. On a réalisé l'essentiel, c'est-à-dire se qualifier et finir premier de notre poule. Mais on le sait tous, dans un tournoi comme ça, il y a les phases de poule, il y a les phases de match à l'élimination direct. Et ça va être un tout autre tournoi, mais on sera prêts. Bon, c'est la modestie de Mamadou Aurélien. Le Sénégal est le favori. Oui, le Sénégal le favori, mais ça n'empêche pas que ce qui dit Mamadou soit vrai, que là la phase de poule elle est passée. Maintenant tout peut arriver, tout peut arriver, donc il faut redoubler de vigilance. Il ne faut pas se dire que voilà, on a gagné les trois matchs de poule, tout va être tranquille maintenant. Donc tout peut arriver, parce que celui qui sera le moins attentif, c'est celui-là qui sera le plus en danger. On a vu en tout cas cette victoire, il est du Sénégal. La conséquence, le classement final de ce groupe C. Le Sénégal termine avec trois matchs et trois victoires au compteur. Neuf points donc. Le Cameroun à l'issue d'une rencontre invraisemblable, est deuxième avec quatre points et une meilleure attaque. Pas une meilleure différence de but, mais bel et bien, une meilleure attaque que la Guinée troisième. Mais la Guinée qui est dans les meilleurs troisièmes, vous allez voir à travers le classement des meilleurs troisièmes. Nigeria, Cameroun. Nigeria, Cameroun. Ça sera l'affiche de ce huitième de finale. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du match du Cameroun. On va parler du Cameroun. On va revenir sur la victoire du Cameroun. Parce qu'elle a gagné une victoire très précieuse, victoire héroïque du Cameroun. Mais avant de commencer, si tu me découvert à travers cette vidéo, sinon on parle de foot, sinon on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes faire du contenu, j'espère de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chine, c'est pour les parties. Alors, franchement, le Cameroun a fait vraiment fort. Ils ont fait fort les amis. En premier mi-temps, on a vu une équipe du Cameroun très timide. Ensuite, Karatürk Kambé a relevé le score en deuxième mi-temps. Et lorsqu'il ouvre le score, bref, c'est là où commence vraiment le match. C'est là où le match commence vraiment. C'est là où le match a pris une autre tournée. La Gambie qui revient un but partout. La Gambie qui marque le deuxième but. Donc, ça fait que la Gambie met 2-1 en sud au Cameroun. Et par la suite, les gars, Christophe Roux délivre le Cameroun. Il nous délivre. Franchement, ce Cameroun, ce sont les rois pour faire le match. Comment dirais-je ? Ce sont les rois pour procurer les émotions. Face à l'Algérie, Abida, à la fin du match, il marque. Il marque par le but de Karatürk Kambé. J'ai l'impression que Karatürk Kambi, c'est l'homme des grands matchs. C'est l'homme des grands matchs. Lorsqu'il faut gagner, il est présent, il est décisif et tout. Franchement, les amis, c'est Cameroun. Si tu avais la crise cardiaque, il ne fallait pas voir ce match. Il ne fallait pas voir ce match, les gars. C'est un match qui était vraiment intédit au cardiaque. C'est un match qui était vraiment intédit au cardiaque. Kambé, dans ce match, il est parti avec un 3-4-3. Un 3-4-3. Avec Castelletto, Christophe, Nuitolo, comme les trois défenseurs. Les pistons, tu avais Yongoa, tu avais Njoujato, tu avais Zambou, Ntiam, au milieu. Et un attaque, tu avais Koudou, il est gauche malgré un point et Kale Tukoukambi. Le point positif de ce match est la qualification, mais aussi le bon match de Kale Tukoukambi. J'espère qu'il est en train de retrouver son nouveau parce qu'il nous faut un grand Kale Tukoukambi face au Nigeria. Il nous faut un grand Koudou face au Nigeria. Et si à ces deux jours, tu ajoutes encore Vincent Aroubaka, franchement, ça peut faire des dégâts face au Nigeria. Ça peut vraiment faire des dégâts. Donc les amis, ça serait un match très difficile face au Nigeria. Ça sera un choc. Un choc d'ailleurs avec deux équipes qui ont remporté des cannes. Le Nigeria, je pense que c'est trois cannes. Trois cannes du Nigeria. Au Cameroun, c'est cinq cannes. Le Nigeria, c'est trois, quatre cannes. Je ne sais pas trop. Le Cameroun, c'est cinquante. Donc, c'est un débit. On va dire ça comme ça. C'est un débit. C'est un grand match. Et tout est possible. Tout est possible. il faudra vraiment que Rigobertson corrige sa défense. Il doit vraiment corriger sa défense, les amis. Parce que ça concède beaucoup d'occasion. Ça concède beaucoup d'occasion. Face à la Gambie, tu as concède encore 14 tirs parmi lesquels c'est cadré. C'est énormissime. C'est énormissime. Lorsque tu t'appelles au Cameroun, tu n'as pas considéré autant d'occasion. Je rappelle qu'avant le Cameroun, la Gambie, la Gambie, les amis, étaient sur deux tirs. Ils ont cadré deux tirs. Toutes compétitions confondues avant le Cameroun. La Gambie a cadré deux tirs. Toutes compétitions confondues avant le match contre le Cameroun. Je parle en Cannes. Face au Cameroun, ils ont cadré sept tirs. Ils ont cadré sept tirs. Ce n'est pas normal. Je peux s'en doit améliorer ce point parce qu'en face la Gambie. Lorsque tu auras fait au Nigéria, on connaît tous l'attaque du Nigéria avec les victoires deux semaines et j'en passe. Donc, si on veut battre le Nigéria, il faudra que défensivement on soit vraiment costaud. On doit être costaud défensivement et j'espère qu'on va l'être. J'espère vraiment qu'on va l'être. Bravo Lyon. Ce n'était pas facile à 2-1. Beaucoup n'y croyaient plus à 2-1. Lorsque la Gambie a mis 2-1. Beaucoup n'y croyaient plus. Mais Lyon ont fait vraiment et ont su ramesser l'hommage et ça ça a félicité. Attachement à tes ressources et commenter sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner d'article de la cloche de la suite pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne si on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao Ciao